Ce qui m'intéresse, c'est une démarche préoccupée du monde. C'est-à-dire, c'est la fameuse phrase d'Agamben, de quoi et de qui sommes-nous les contemporains ? C'est-à-dire des démarches qui sont concernées, dont on sent qu'elles procèdent d'une réflexion sur l'état du monde, et à la fois, et c'est évidemment tout est dans le « à la fois », qu'elles cherchent à inventer une forme. J'aime beaucoup cette phrase de Novalis qui dit « Nous vivons dans un roman colossal en grand et en petit ». Alors je pense que le travail de Christian Vium, ce serait le roman colossal en grand, c'est-à-dire qu'il a voulu, puisqu'il est anthropologue de formation, opérer une coupe dans l'histoire d'un pays, comment on a imaginé dans le désert, quasiment autour de quelques campements nomades, une capitale, la capitale d'un état, et comment elle s'est développée, et comment elle était l'objet d'idéaux, d'utopies, de fantasmes, de déceptions sûrement. Je commençais à travailler sur ces projets particuliers en 2009-2010, je fais un workshop capitale de la Mauritanie, donc ils ont commencé en 1957 avec les plans, et ça n'a pas été très organisé, les gens ont vu échapper la CHRS qui est frappée, et là on a bien vu avec le nombre de gens qui sont arrivés que ça a vraiment consolidé la ville, et c'est là où ces bidonvilles, si on peut l'appeler comme ça, sont vraiment croisés, et il devient un aspect fondamental, même fondateur de la ville. Toutes les images que je fais dans ces projets, je les enregistre avec son propre coordonnance GPS, ce qui me permet de, ou quelqu'un d'autre, de retrouver les lieux, même où j'ai pris les photos, pour voir un peu les changements avec le temps. Donc là, on voit ces aspects de la monde globale qui commencent à se mêler avec cette culture très forte, particulière et unique, à la base nomade, mais bien sûr mélangée. On peut dire que ce sont un peu des mirages, quoi, qui sont censés faire rêver et faire réfléchir et poser des questions. C'est quoi ça ? On est où ? J'ai voulu expérimenter avec une sorte de distance et une sorte de travail autour de l'idée de la distance et l'idée qu'un portrait, par exemple, ce n'est pas qu'un portrait d'une ou d'une personne, c'est aussi un portrait de l'environnement, de le paysage urbain dans cet individu qui fait partie de sa vie. Parfois, j'aime bien cette manière ouverte de juste se promener et de passer des heures en marchant, en parlant un peu avec des gens, je prends un thé, je fume une cigarette, je regarde un peu ce qui se passe. Il faut que ça soit clair, je trouve qu'il y a cette volonté ou cette départ ou cette envie de recadrer la réalité poétiquement. je ne crois pas que je puisse donner une image objective de n'importe quoi. Ça n'existe pas. J'ai envie de voir comment ça va être reçu et si ça donne sens. Et puis Martha, Martha Zierska, là on est plutôt dans le roman colossal, mais en petit. On sent une extrême rigueur et une extrême précision dans ces allégories de la douleur, mais aussi de la renaissance. Et c'est ça, ce qui m'a beaucoup touchée dans son travail, c'est quelque chose de très fin, de très délicat, de très subtil, de presque, presque onirique. Je ne suis pas que je me souviens de l'industrie de l'ambiance dans son obraz. Je veux que les images de l'ambiance sont insidus dans la théorie, dans la réflexion. Quelques années plus, j'ai trouvé dans la maison un petit dom carton, dans laquelle je suis en émeritée à la décision de l'opinage à l'éreau de l'éreau quand je suis en 1ère classe de l'éreau. Je suis émulie à la décision de l'éreau a la décision du l'éreau qui a la décision a la décision a la décision Je suis un enfant, un enfant, un enfant. Quand j'ai regardé à ce qu'il est en ce qu'il est dans le monde, dans le désir, où il y a quelque chose peut être un enfant, où toutes ces choses sont tout simplement des choses. et ne sont pas de l'essence de l'essence et de l'essence. En 2013, j'ai eu un cas de l'essence de l'essence et j'ai eu l'attention de l'essence de l'essence par la photo. Je pense que le poste n'est pas une théorie, ni une collection de l'essence, qui me rende à l'essence de l'essence. C'est pour moi plutôt de l'essence de l'essence, qui me rende à l'essence de l'essence. C'est ce qui me rende à l'essence, qui me rende à l'essence. C'est pour moi un autre chose à l'essence. Je m'a dit que dans la photo, quelqu'un qui a eu de l'essence, motivertif, je pense que c'est vraiment très épuré à releveur, quello du rato est fait à la présence de l'essence, l'étoile du traitement qu'il n'est Heute à la situação. Je pense que ce qui a motivé le coup de cœur, qui a été décerné à Patrick Villoc, c'est que son projet est fou. On est proche d'un théâtre de rue, mais d'un théâtre de rue qui aurait été totalement pensé pour une image, qui résumerait en quelque sorte tout le propos. C'est comme écrire un livre en une phrase, c'est très beau. Oulé veut dire femme primipare qui allait. C'est une jeune mère qui vient d'accoucher de son premier enfant. C'est un rituel de la maternité. Elle quitte son mari le lendemain de l'accouchement et elle part avec son enfant, le nouveau-né, dans la case de sa mère où elle va recevoir son initiation. Elle va passer la première année à s'occuper de l'allaitement et la deuxième année à produire son spectacle de danse et de chants dont je m'inspire pour les photos. Donc le jour où Oulé va sortir de réclusion, elle va avoir tout un spectacle où elle va exprimer tout ce qu'elle a ressenti, tout ce qu'elle a vécu pendant qu'elle était en réclusion. Donc elle va parler de sa solitude, de ses fantasmes, elle va critiquer son mari, son entourage. Elle va s'ouvrir à tout le monde et elle va raconter tout ce qu'elle a ressenti. Et à partir de ces chansons-là, je crée des croquis, j'ai une vision. Et puis, il a fallu les construire, ces dessins. Donc j'ai recruté localement une équipe de constructeurs, de pygmées principalement, qui connaissent très bien les produits de la forêt. Donc c'est un projet qui est complètement communautaire. Chaque photo fait à vrai dire 35 mètres carrés. On a 7 mètres à la base, on a 5 mètres de haut et puis j'ai aussi 35 mètres carrés au sol. Donc j'ai à vrai dire 70 mètres carrés de surface à recouvrir. Puisqu'on est dans la chanson qui est complètement immatérielle et certains aspects, on est un peu dans le monde enfantin ou kitsch. On est un peu dans un conte de fées aussi. C'est un peu le monde que j'essaie de décrire à travers ces photos-là. Sous-titrage Société Radio-Canada